Salut à tous, c'est BySanka, donc on se retrouve aujourd'hui après un petit week-end assez tranquille sur Fortnite. J'ai été faire un petit road trip dans les Vosges, je vous ai mis quelques petites photos sur Insta et tout, c'était pas mal. On a pu voir le cube qui s'est déplacé ce week-end, mais rien de super intéressant, il n'y a pas eu vraiment d'Ester Egg qui a été dévoilé ou quoi. Et là, on a une nouvelle information qui a été annoncée officiellement par Fortnite, c'est une nouvelle arme disponible demain dans la mise à jour, la grenade à honte de choc. Donc, envoyez tout valser, vos alliés, vos ennemis et vous-même, immunisé contre les dégâts de chute. Donc, un peu pareil que la grenade répulsive, et d'ailleurs je pense que cette grenade à honte de choc va remplacer la grenade répulsive qui sera donc supprimée demain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez la grenade à honte de choc ou la grenade répulsive, sachant que c'est exactement les mêmes objets, sauf qu'une, il y a des dégâts de chute et l'autre, il n'y a pas de dégâts de chute. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ensuite in-game à quoi ressemble la grenade à honte de choc et pourquoi je pense que la grenade répulsive va être supprimée. Ensuite, on a aussi, dernière chance, pour avoir le pack de démarrage Elie, acheter ce pack et recevait 600 V-Bucks, la tenue Elie et l'accessoire de dos, sac d'aviation. Donc, je pense que s'ils annoncent que c'est la dernière chance pour récupérer ce starter pack, c'est que le prochain va arriver, je pense, du coup, pareil dans la mise à jour de demain ou dans les prochains jours. Pour ceux qui ne l'ont pas acheté, profitez-en, dernière chance. Et pour les autres, je vous mets à l'écran, du coup, le starter pack numéro 3 qui devrait arriver, comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, c'est celui-ci. Donc, le skin, le sac à dos et toujours le petit lot de V-Bucks, généralement 600 V-Bucks offerts à l'achat. Et toujours le prix, normalement, c'est 5€ ou 6€, une connerie comme ça. Bon, du coup, on se retrouve in game, petit souci, je ne sais pas si Epic Games ont retiré la grenade répulsive du jeu, en voyant justement ce que je vais vous montrer. Mais impossible de la retrouver, j'ai lancé quoi ? J'ai dû lancer 4 games en mode terrain de jeu, en allant à Tilted, et en ouvrant tous les coffres qu'il y a dans la ville, j'ai trouvé aucune répulsive. J'ai de la chance, je m'étais fail dans un enregistrement quelques heures avant, du coup, j'ai pu retrouver le clip que je voulais vous montrer. Donc là, on peut voir que mon personnage a une grenade répulsive dans la main. Quand je ne bouge pas, elle est normale, c'est une grenade répulsive. Mais quand je vais actionner et que j'ai vouloir la lancer, regardez en quoi elle va se transformer. Et c'est ça qui me fait penser justement que la grenade à honte de choc va remplacer la grenade répulsive. Déjà parce qu'elles font la même chose, il y a juste les dégâts de chute qui changent. Mais en plus, on dirait qu'ils l'ont déjà programmé dans le jeu, et qu'elle est déjà moitié remplacée, regardez. Bon, j'ai fait une petite coupure, j'ai galéré à retrouver le moment exact où je lance la grenade répulsive. Là, je la trouve et je vais aller faire le test directement. Donc c'était à 16h et ensuite à 18h, impossible de retrouver une grenade répulsive dans la game. Donc regardez, dès que j'ai la répulsive dans la main, c'est une grenade répulsive normale. Par contre, dès que j'appuie pour actionner le lancement de la grenade, ça devient une grenade à honte de choc. Par contre, après, c'est bien une grenade répulsive, je prends les dégâts de chute. Mais quand je l'actionne et je veux la lancer, regardez, on voit bien la grenade à honte de choc qu'il y a dans Actu et qui va arriver dans la mise à jour de demain. Donc je pense qu'ils ont vraiment en tête de remplacer la grenade répulsive par la grenade à honte de choc. Ils l'ont déjà mise dans le jeu, c'est pour ça qu'on a réussi à les trouver dans les fichiers du jeu. Et ils ont limite déjà commencé à la remplacer, comme on peut le voir quand j'actionne la grenade répulsive. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de cette grenade dans les commentaires et si vous préférez la version avec les dégâts de chute ou alors la version sans les dégâts de chute. Je le rappelle, cette arme arrive du coup normalement dans la mise à jour de demain qui arrivera à 10h et nous on sera en live pour vous présenter toutes les nouveautés. Je pense qu'il va y avoir aussi une nouvelle arme, cette nouvelle grenade, peut-être des modifications au niveau du cube et des lieux de la map. Il n'y aura pas de nouveaux skins puisqu'on vous en a déjà présenté plein qui ne sont pas sortis dans la boutique. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui veulent voir les prochains skins qui vont arriver dans les prochains jours. Et peut-être qu'on va avoir un nouveau mode temporaire puisqu'ils ont annoncé sur Twitter que le mode Score Royale serait son dernier jour. Donc demain le mode sera supprimé et on devrait sûrement voir un nouveau mode temporaire arriver. Dites-moi aussi dans les commentaires quel mode de jeu temporaire vous voulez voir arriver demain. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. J'essaie de faire un petit zoom sur la grenade, voilà. Partagez la vidéo pour montrer ce qui va arriver prochainement à vos potes. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. J'essaie de faire un petit zoom sur la vidéo, j'essaie de faire un petit zoom sur la vidéo, j'essaie de faire un 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 zoom sur la vidéo, j'essa